Shabbat Shalom ! Nous avons eu des fêtes complètes, les fêtes de Tichri et c'était des fêtes qui nous ont donné des forces pour toute l'année. On les a appelé le Rosh Hashanah, la tête de l'année, la tête c'est celle qui dirige tout le corps. Comme les Hassidim disent, on a rempli les paquets, maintenant on les sort et on les utilise. Donc on a rempli les plaquets de crâne de Dieu, de l'amour de Dieu avec toutes les mises autres qui étaient dans ce mois de Tichri. Donc le mois de Tichri comme la Hassidim explique c'est Tav, Shin, Resh, c'est-à-dire c'est la lève-bête à l'envers, c'est le travail de l'homme vers Dieu, c'était les efforts que les hommes ont fait vers Dieu. Et on voit qu'on commence ce mois de Tichri avec la paracha de Norah. Donc Norah c'est toute une paracha, donc c'est un enseignement pour toutes et pour toutes les générations. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc Norah a deux choses, un début un peu triste, un peu mais beaucoup triste puisqu'il y a le Maboul, et en fin de compte après la naissance d'Abraham qui va sauver le monde. Alors le Maboul, souvent on a l'habitude de dire que c'est 40 jours et 40 nuits, mais en réalité c'était beaucoup plus puisque le Maboul a démarré le 17 Rejvan et s'est conclu l'année d'après le 27 Rejvan. C'est-à-dire comme Rachid dit, un an et 11 jours. Pourquoi un an et 11 jours ? Pour faire une année complète solaire parce que les années lunaires sont plus courtes de 11 jours que les années solaires et c'était donc un changement de la nature complet qui s'est profilé derrière ce Maboul. Donc maintenant le Maboul, il y avait pendant 40 jours et 48 nuits de la pluie. Après pendant 150 jours, il y a eu Théoram Rabab à Robote à Chemin. Les abîmes du bas et les lucans du ciel qui ont versé de l'eau. Il n'y avait plus de pluie, mais c'était des sources d'eau qui se déversaient dans cette étendue d'eau-là. D'ailleurs, Rachid souligne que lorsque, pendant ces 150 jours-là, c'était « Colma yénoton », toutes les abîmes, toutes les sources d'eau qui se sont déversées, et lorsque Agandosh Boko a décidé d'arrêter le Maboul, c'est marqué « Mayénoton », les sources d'eau, c'est pas marqué « toutes les sources d'eau ». Pourquoi ? Parce que certaines sont restées celles que le monde avait besoin. Donc puisqu'on arrivait 150 jours, après on arrive au premier Sivan, et pendant 60 jours, l'eau diminue, 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 et on arrive au premier Av, premier Menachem Av, où on peut voir la tête de toutes les montagnes. Après, pendant 60 jours, l'eau continue à diminuer, et on arrive au premier Tichri, à Rosh Hashanah, et il n'y a plus d'eau sur la terre. A priori, le masquille David demande que pendant les 60 premiers jours, on ait descendu que de 15 amas, c'est-à-dire 7,5 mètres d'eau, qui est au-dessus des montagnes. Et après, les 60 jours qui ont suivi, on est vraiment descendu jusqu'en bas. Alors, comment ça se fait, cette différence ? Et il répond que les 60 premiers jours, il n'y avait que de l'eau sur toute la terre. Et après, donc le volume était énorme, énorme, énorme. Tandis que dans les autres 60 jours, il y avait des montagnes, il y avait beaucoup d'endroits qui étaient pris par la terre. Donc, les volumes se sont énormément diminués. À part ça, il y avait donc le soleil qui pouvait évaporation. Parce que pendant toute l'année du début, le soleil s'est fixé. Et donc, après, pour sécher la terre, on est arrivé au 27. Dans le rabbi, il ramène le Zohar. Que menohar, ça veut dire des eaux d'apaisement. Pourquoi ? Parce que d'un côté, ce que Dieu voulait dans ce maboul, c'était redonner une chance au monde. Donc, il fallait le tremper dans un milieu, le purifier. Et après, il pouvait sortir pur. Et on voit qu'en réalité, on peut comparer ça à la vie de l'homme. La vie de l'homme aussi, c'est un petit peu un maboul. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de soucis. Des soucis qui viennent d'en bas, des soucis matériels, des abîmes. Et les soucis à robotachamayim, les lucarnes du ciel, les soucis spirituels. Mais tout ça, ça nous donne des soucis. Et ça peut nous faire oublier le but de notre création et quel sens on doit donner à notre venue dans ce monde. Alors, la Torah nous dit que quand il y a des choses comme ça qui se passent, et que le maboul, c'est un enseignement éternel, qu'est-ce qu'on doit faire ? La Torah nous dit, boelateva. Rentre dans l'ateva. C'est-à-dire qu'on doit se construire une maison où il y a là-bas un air pur, les bases du judaïsme dans son foyer. Et la Torah nous dit, boelateva. Rentre dans l'ateva. Et le Baal Shem Tov, il explique que teva veut aussi dire mot. Les tevots en hébreu, il veut dire les lettres, les mots. Donc, on rentre dans les lettres de la Torah. Alors, on est protégé et on arrive à avoir l'aide de Dieu. Mais la Torah ne s'arrête pas là. Elle dit, ça ne suffit pas que toi, tu rentres. Tu dois rentrer avec ta femme. Tu dois rentrer avec tes enfants. Et les femmes de tes enfants. Et quand on parle de femmes, c'est global. C'est-à-dire, c'est le travail qu'on a avec le monde. Le fait qu'on doit fructifier le monde. Ça, on le fait grâce à son épouse. Mais c'est le travail qu'on doit faire dans le monde. Donc, on doit essayer d'amener dans cet éval le plus de personnes possible. Et demander à Dieu de nous aider. C'est pour ça que quand Noach il était dans la Teva, c'est écrit dans le verset Et c'est Dieu qui lui a fermé l'arche. Une fois qu'on est dans ce... Dans ce... Dans ce... La Teva de Noach au temps messianique. La Teva de Noach, elle est comparée à la Suka. C'est-à-dire, c'est un endroit pur qui est élevé. Donc, on pourrait se dire, ça y est, je reste. Je suis tranquille maintenant. Alors, il y a un nouvel ordre de Dieu qui dit, Tse minateva. Sors de la Teva. C'est ça ton but. Ton but, c'est de prendre des forces de la Teva. Une fois que tu es assez fort de sortir. C'est comme le matin. On se lève dans la Lébile Moule. Qu'est-ce qu'on fait en cours ? Prier. Une fois qu'on a prié, qu'on s'est imprégné, qu'on a compris que c'est Dieu qui crée chaque chose. Là, avec cette force, on peut sortir dans le monde. Mais si on passe de son réveil au monde directement, on n'a pas pris conscience qu'il y a un Dieu qui dirige. On n'est pas rentré dans la Teva. Donc, il faut rentrer dans la Teva après sortir. Et en réalité, on raconte sur le Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov, quand il commençait sa prière, il se demandait s'il allait, s'il n'avait pas resté dans le ciel. Tellement il était dans la Teva. Donc, il avait besoin que quelqu'un vienne le tirer après la prière pour le refaire descendre dans ce monde. Mais je voudrais dire une parole du Rabbi qui est extraordinaire, qui nous donne à comprendre cette idée-là. Dans un mikveh, quand on se tremble dans le mikveh, quand est-ce qu'on est pur ? Alors là, il y a le Rambam qui dit, qui est un commentaire du Rambam, Rabbi Yosef Karo, qui dit, on n'est pur pas quand on est dans l'eau, qu'on est à l'intérieur de l'eau du mikveh. Non. C'est quand on sort de l'eau, que la pureté, elle vient sur l'eau. C'est la même chose ici, l'idée. On est à l'intérieur de la Teva. Quand est-ce qu'on est pur ? Quand est-ce qu'on fait notre but ? C'est quand on sort de la Teva, qu'on amène tous ses enseignements. Que Dieu nous aide. Shabbat Shalom. Apprends tous les enseignements du Tichri et les amener dans notre vie, au jour le jour. Amen. Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada